On joint Richard La Tendresse maintenant qui est à Washington. Richard, commençons par Donald Trump, non pas le politicien, mais l'homme d'affaires, parce que depuis 48 heures, sa fortune prend du mieux. Parce qu'il peut compter sur l'entrée en bourse de Truth Social, son média social. Ça s'est fait hier, Sophie, et ça a été un succès immédiat, un succès complet. Dans le temps de le dire, en quelques heures, la valeur de l'action avait fait un bon de 16 %. Aujourd'hui, ça s'est poursuivi, ce succès-là, une hausse de 14 %. Sachant, Sophie, qu'il possède 60 % des actions de Truth Social, sa fortune a grimpé de plusieurs milliards de dollars à l'intérieur de ces 48 dernières heures-là. Cela dit, Sophie, cette IPO, cette entrée en bourse, correspond à ce qu'est Donald Trump, une sorte de réalité alternative, alors que le média social, Sophie, a peu d'abonnés, peu de revenus et beaucoup de pertes. Alors, on va voir combien de temps ça va durer. Pour l'instant, il est encouragé par ses propres partisans qui vont mettre la main sur ces actions-là. Bon, cela dit, ça semble assez ardu pour l'ancien président de juste apprécier ses bonnes journées. Aujourd'hui, il a défié une ordonnance de tenir le silence qu'il avait imposé un juge. Ça n'a pas été long? Non, ça n'a pas été long. On parle du juge Juan Merchan qui va présider ce procès pour avoir dissimulé des paiements à une actrice de film porno, des paiements qui auraient dû être présentés comme des dépenses électorales. Bon, le procès va dépister le 15 avril. Il a imposé une ordonnance de s'abstenir de faire des commentaires publics. Écoutez bien, Sophie, sur les témoins connus ou probables, les membres de l'équipe du procureur, les membres de leur famille, les membres du jury, parce qu'il se laisse aller constamment. Qu'est-ce que Trump a écrit ce matin, Sophie, sur son média social? Il a accusé le juge de le haïr. Il a accusé sa fille de représenter Joe Biden, Kamala Harris, Adam Schiff, qui était un candidat démocrate au Sénat en Californie, d'autres libéraux radicaux, écrit-il. Le juge, encore une fois, qui le haï, tente de le priver, et je cite le message, de sa liberté d'expression, son droit de dénoncer le fait que Joe Biden, le tordu, Merrick Garland et leurs voyous, me traquent et me suivent dans tout le pays, essayant de me persécuter, alors que tout le monde sait que je n'ai rien fait de mal. Alors, il tout de suite viole cette ordonnance de tenir le silence. On verra si la justice va vouloir, dès avant même que le projet commence, tout de suite le pénaliser pour cette infraction-là. On est bien parti, Richard, en terminant. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Bible à laquelle il a donné sa bénédiction? Il en a à vendre pour 60 $, Sophie, de ces Bibles-là. Il y a une Bible qui s'inspire d'une chanson de Lee Greenwood qu'on entend constamment à ses rassemblements, God Bless the USA. Trump, qui a déjà dit, en passant, qu'il possédait plusieurs Bibles, que c'était son livre favori. Il en a fait une vidéo de promotion. Écoutez bien. Sophie, je ne peux pas m'empêcher de rigoler parce que ça a des gens qui ont été mis en train de se faire. Des allures de parodies. Juste vous rappelez qu'il va aussi des sneakers, des souliers de basketball pour 399 $. Et puis, du parfum, Victoire 47 à 99 $ la bouteille. Quand on aime Donald Trump, on se laisse tenter par tout ça. Ça vous prend une Bible, l'autographie, Richard. Travaillez là-dessus. Je vais travailler sur ça. Ouais, à demain.